Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau diorama qui est juste ici, que vous avez vu sur Instagram. Je vais tout simplement vous dire comment j'ai réalisé mon diorama. Et je vais le continuer dans cette vidéo car il n'est pas fini. Et j'aurai aussi quelques petites informations à vous faire parvenir en fin de vidéo. D'ailleurs, il est possible que là, vous voyez que je suis un peu fatigué. Vendredi soir, fin de semaine, il est quasiment... Ouais, il est 23h. Il faut que je sorte la vidéo pour samedi, donc demain à 14h. Donc je vais faire de mon mieux pour qu'elle sorte à 14h pile. Alors, voilà le tout nouveau diorama que je suis en train de faire. Il n'est pas du tout fini, dans le sens où il manque beaucoup de détails. La partie qui est juste ici n'est pas finie. Et par la suite, je compte mettre, vous savez, les plaintes en bois tout le long. Et faire graver, par exemple, le petit paysan français. Je pense que ça pourrait rendre vraiment le diorama assez propre. Donc ça, ce sera plutôt pour la fin. Mais là, d'abord, on va finir la partie qui est juste ici. D'ailleurs, dans la vidéo, vous allez voir que j'ai le doigt un peu noir. Mais c'est que je me suis tout simplement arraché la peau au boulot. Donc voilà, c'est poids de... Bon, bref. Je finis ce côté-là. Je vais y mettre de la mousse que j'ai été chercher en forêt mardi et que j'ai fait sécher. Maintenant, comme ça... Donc là, vous voyez que je n'ai pas mis assez d'herbe. C'est normal parce que déjà, je n'ai plus beaucoup de scie, millimètres. Et comme il va y avoir des buissons, bon, ça ne sert à rien. Une fois que cette partie-là sera finie, je vais tout simplement continuer à faire mes fossés, niveau décoration. Et ensuite, il restera à mettre les oiseaux un petit peu partout. J'ai déjà posé quelques fleurs ici et puis tout le long là-bas. Il restera, vous savez, les balises d'intersection, les blanches et rouges. Et bien, il me restera en avoir une juste ici. Et je vais essayer de faire des traces blanches. Peut-être pas dans cette vidéo, je verrai comment ça va se goupiller. Vous savez, les lignes de dépassement, etc. Soit je fais une ligne blanche. Je ne sais pas encore si je fais juste une ligne blanche ou pas. Parce que le problème, c'est que j'aurais bien voulu mettre un panneau d'entrée de ville. Par exemple, l'entrée d'une ville, quoi. Donc, si je fais une ligne blanche, ça ne va pas, quoi. Donc, ça, je ne sais pas encore. Mais déjà, je vais attaquer par là. Voilà le diorama sans miniature. Voilà, avec une petite route ici. D'ailleurs, il faut que je remette de la terre. La terre de Herse, juste ici. Parce que j'avais tracé ma route avec un cutter. Tac, faire un truc propre. Et puis, on voit encore la trace. Alors, donc, comment j'ai fait ? Tout simplement, enduit de rebouchage, comme d'habitude, comme vous le savez, pour la route. Une petite éponge, quand c'est à peu près sec, mais pas trop. Comme ça, ça fait des traces assez goudronnées. Voilà, ça fait un peu de relief. Ensuite, une fois que ça, c'était bien sec, aérographe. Voilà, j'ai bien peint comme je voulais. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délimité mes fossés. Donc, ici. Et un tout le long ici. J'ai fait au cutter. Là, je ne me suis pas pris la tête. Tac, tac, tac. Au cutter partout. Bien propre. Ensuite, une fois que ça, c'était fait, j'ai mis de la terre de Herse. Donc là, ce n'est pas de la terre de jardin. C'est de la terre de Herse. Ou de la poussière de Herse, comme vous voulez. Quand vous passez la Herse, normalement, vous avez un amas de poussière sur l'outil, sur la Herse. Et bien, moi, j'en ai pris. Et du coup, hop. Et ça fait vraiment un rendu extraordinaire. Ensuite, j'ai pris du 6 mm. Que j'ai foutu partout. Voilà. Tout ça, c'est du 6 mm. Et puis là, c'est du 2,5. Il y a deux couches de 2,5. Mais à mon avis, il va falloir que je remette un coup de lac. Là, il n'y a pas de coup de lac. Mais en fait, si on met un coup de lac comme ça, ça va coller. Et là, si je ressoupoudre comme ça, ça me fera une plus belle épaisseur. Donc voilà. Bon, ensuite, juste des fleurs que j'avais acheté en déco. Et voilà. Voilà. J'ai été chercher de la mousse. Donc, j'en ai encore plein. Mais là, c'est que cette mousse-là, je la trouvais assez épaisse. C'est de la mousse, tout simplement, que j'ai prise sur des arbres. Voilà. Et puis, j'ai fait sécher. Donc là, ça va faire depuis mardi. On est vendredi soir. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais présenter l'enfant à sa mère. Hop. J'ai fait une petite hauteur. Donc là, il va falloir que je découpe bien propre. Tac. Comme ça, je pourrais poser dessus. Hop. Faire quelque chose de bien propre. Ensuite, j'ai le deuxième qui pourrait venir là. Et ainsi de suite, ici. Ensuite, il me reste des bouts de bois qui sont juste en haut. Et je vais pouvoir les coller, faire quelque chose de propre. Bon. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait un peu buisson. Là. Donc, si j'écrase bien, ça sera bien écrasé tout à l'heure pour prendre la forme. Mais voilà. Ça ferait quand même pas mal de buissons. Hop. Là, ça serait comme ça. Voilà. À peu près. À peu près. Voilà. Comme ça, de ce style-là. Franchement, ça peut être pas trop mal. Avec, comme d'habitude, des petits champignons. Un petit arbre, si j'arrive à en trouver. Franchement, ça serait incroyable. Eh bien, voilà ce que ça donne. En termes de mode de buisson. Je pense que c'est pas trop mal. Hop. D'un peu plus loin, ça donne ça. Là, vous avez une mauvaise lumière. Je suis désolé. Mais franchement, c'est pas trop mal. Après, est-ce que je laisse sali la route comme ça ? Parce que de base, la route, elle est nickel. Ou est-ce que je la laisse un petit peu sali ? Je sais pas. En vrai, sali comme ça, ça peut être intéressant. D'en mettre un petit peu partout. Je pense que ça peut être intéressant. Bon. Bah, j'ai tout simplement pris mes petits arbres. Voilà. J'en ai mis quelques-uns ici. J'en ai fait un passé au-dessus du fossé. Je me dis que ça peut être original. Parce que de base, je voulais pas trop. Mais je me dis que ça peut être quand même assez original. Voilà. Donc là, c'est pas fini. Parce qu'il manque quand même pas mal de déco. On va pas se mentir. Je vais encore... Je sais pas si je rajoute encore quelques arbres. Enfin, ouais. Quelques troncs encore. Ensuite, je sais pas si j'aurai le temps de faire des champignons. Parce que normalement, je fais des petits champignons avec de la pâte à fixe. Je vais regarder. Sinon, je le fais pas dans la vidéo. Mais je vous mettrai une photo en fin de vidéo. Et puis là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mettre un petit peu de mousse un peu partout. Presser ma mousse. Pour ceux qui connaissent la technique, je presse ma mousse et puis ça me fait un sol assez forestier. Et puis voilà, je pense que déjà, ça sera pas trop mal. Bon, et bah pour l'instant, je suis en stand-by. Là, je suis en train d'attendre que mes petits champignons, ils sèchent. Ils sont pas finis. Là, il manque les taches de blanc à mettre dessus. Et puis, là, j'ai mis un petit peu de cisale. Comme ça, voilà. Ça va bien sécher. Ça va faire quand même propre. Hop. Voilà. Il y en a un petit peu. Voilà. Ça avance bien. Là, je vais poser mes petits champignons après. Mon sol forestier. Là-bas, il faudrait que je regarde si je fais quelques petits détails aussi là-bas. Je vais regarder si je fais pas des feuilles. Et je regarde. Je vais essayer de faire des feuilles à la pastel. Et puis ensuite, on s'occupe des fossés. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour cette vidéo. Je viens de placer mes petits champignons. Voilà. J'en ai mis trois. Des fois, ça suffit. Faut pas trop en mettre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, c'est vrai qu'il faudrait que je rajoute quelques petits détails. Surtout un peu de mauvaises herbes que je vais saupoudrer. Ensuite, je m'attaque au fossé. Et je m'attaque à quelque chose de dur. Tout simplement parce que je vais faire de la résine époxy dedans. Pour faire comme s'il y avait de l'eau au fond. Voilà. Je suis à chier niveau aux résines. Faut le savoir. J'en fais très très peu. Mais vraiment très très peu. Je crois que j'en ai fait deux fois. Dont un qui a loupé et un autre qui est moyen. Donc celui-là, j'espère qu'il sera bien. Donc, je vais peut-être... Je sais pas laquelle je vais choisir. Au niveau couleur. J'hésite. Je pense que je vais prendre un petit... Un vert comme ça. Voilà. Là, j'en ai deux. J'ai un dark green. Et j'ai un green tout court. Donc, je sais pas. Bon. Je vais... Je finis cette partie-là. J'en ai pas pour longtemps. Et après, je vous montre au niveau de la résine. Et bah là, c'est soit je rate. Soit ça va. C'est de la 1-1. C'est-à-dire que pour 50 cl de ça, je mets 50 cl de ça. S'il y a 2 ml, il y a 2 ml. 1-1. Voilà. La même quantité de 1 pour la même quantité de l'autre. J'ai coupé une petite bouteille. Comme ça. Ça. Je mets mon A dedans. Je mets mon B dedans. Je touille, je touille, je touille, je touille. Une fois que c'est bien touillé, je fous mon colorant. Je retouille jusqu'à temps que ça soit une belle couleur que je souhaite. J'ai pris ma pipette. J'en fous partout. Le problème, c'est que normalement, ici, il faut mettre une plaque. Parce que sinon, ça coule. Et ça fait pas propre. Bon, j'ai regardé partout. J'ai pas de plaque de plexiglas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être malin. C'est que je vais mettre dans ce sens-là, en essayant que ça ne coule pas par ici. Et par la suite, une fois que tout sera bien sec. Parce qu'en fait, moi, je compte pas faire une hauteur comme ça. C'est vraiment dans le fond. Une fois que là, ici, ça sera bon. Que ça sera à peu près sec. Et bien, tout simplement, j'aurai à rajouter quelques détails ici. Voilà. J'ai pas de plaque. Et puis, de toute façon, c'est vraiment le fond du fossé. Moi, j'ai pas envie de faire une grosse hauteur. Donc, je pense que ça sera suffisant. Je fais mon mélange. Et je vous montre après ce que ça donne à l'intérieur. Bon. Et bien, voilà ma solution comment aller. Et c'est marron. Je me dépêche vite fait parce que ça sèche très vite. Donc là, j'en manche. J'en fous partout. Et je vous montre juste après. Voilà ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, 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 voilà. Et puis, de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc, comme j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de cale. Et bien, j'ai foutu mon enduit de rebouchage en dessous. Et puis, j'ai foutu un récipient là. Un récipient là. Un ici. Et un là-bas. Bah, ça coulera quasiment pas. C'est juste que, voilà, par exemple, là, il y a une goutte qui va tomber. Peut-être une là-bas. Une là-bas et encore, je suis pas sûr. Et puis là, normalement, ici, il y aura pas de goutte. Mais, c'est, voilà, c'est au cas où. Donc, je pense que pour cette fin de vidéo, on va se laisser là. Parce que, tout simplement, je vais attendre que ça sèche. Je vais pas mettre les tracteurs dessus, etc. Soit vous voulez une partie 2 où je le finis totalement, je mets les détails, etc. Soit, bah, je continue tout seul. Et puis, voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai tout simplement fait un concours sur Instagram. Et d'ailleurs, il s'arrête aujourd'hui, donc samedi, pour gagner 2 Dioramas. Donc, une personne par Diorama. Il n'y a pas une seule personne qui va gagner les deux. Comme ça, il y a plus de chances pour les personnes. Tout simplement, il fallait être abonné, etc. Et j'ai fait des petits re-all sur mes petites miniatures que j'avais achetées à Chartres. Je crois que je suis quasiment à 70 000 vues. Je sais plus où, 65 000, je crois. Sur un des re-all. Et, impressionnant, je suis passé de 3 900 à 4 800 et quelques en même pas un mois. Donc, franchement, merci beaucoup. Là, je suis sur mon petit Instagram. 4 895 abonnés. Voilà, mon petit Instagram qui est juste là. Et normalement, ça doit être ce reel-là. Hop, qui est juste ici. Voilà. Ah, bah, 70 000. Voilà. Bon, impeccable. Non, franchement, super. Merci à tous d'être abonnés. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Franchement, si on peut atteindre les 10 000 abonnés, ça serait incroyable. Avant 2025, ça risque d'être chaud, mais ça serait incroyable. Voilà, les amis, c'est tout simplement une fin de vidéo pour ce beau petit diorama qui est là. Quand il sera fini, je pense qu'il sera vraiment magnifique avec la plainte et la petite, entre guillemets, signature, le petit paysan français. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Donc, voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, les boys. Sous-titrage ST' 501